Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Totala, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Totala Rattila pour l'épisode 3 de notre campagne avec l'Empire Romain de Rure Légendaire, Segodum Imperium Romani. Donc la dernière fois on avait réussi à conquérir la Perse, donc on avait pris le port de Siraf, la capitale Stacker et la ville de Bédéchia. Et là dans l'épisode ce qu'on a essayé de faire c'est de continuer notre avancée en anéantissant les dernières villes satrapies de l'Empire Sassanide. Donc Armosia et Makran en priorité, Makran et Arya pardon, Armosia c'est le nom des villes. Et pourquoi pas Arbachar si on a le temps dans l'épisode. Donc là on a reconstruit la Perse parce qu'elle a mal géré le coup et du coup on doit tout rebâtir. Donc on construit des balais, des fermes, des bâtiments d'hygiène, une église en priorité. Et on voit une petite armée Arbachar près de l'Arménie, donc je ne sais pas ce qu'ils ont à aller là-bas mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Et je crois qu'on a déplacé une armée dans mes souvenirs vers Armosia. Ouais 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 c'était donc une armée assez complète donc avec des gros zonagres en plus. Ce qui peut être assez utile. Et du coup je crois que la région elle souffrait d'attrition si on regardait la garnison. Donc voilà. Et là je monte un peu les différentes villes qu'on va essayer de prendre. Donc j'ai oublié le nom. Il y a Arya au nord, c'est quoi déjà ce nom ? Je ne sais plus. Ira ? Non ? Bref. Donc là on garde aussi des armées dans les ports. Donc Meshahn et Syrah du fait que deux flottes sassainines sont encore dans cette mer. Et j'ai quelques légions qui sont dans la zone pour survivre en cas d'attaque. Et là on lance l'assaut d'Armosia. On est largement donné vainqueur mais bon. On va s'amuser un peu avec les gros zonagres et tout. Donc là je vous retrouve sur le champ de bataille pour l'assaut du port d'Armosia. Donc c'est le dernier port à épices au passage. Donc comment je déploie mon armée ? Donc je mets les gros zonagres au milieu de l'armée. Je mets les légions au centre. Les lanciers sur les flancs. Donc deux unités de chaque. Les lévis armatura et derrière. Donc les jaloux. Quatre cavaleries. Quatre cavaleries d'Almataï. Et le commès donc. Je vous montre ça progressivement. Donc là c'est un ralenti de bataille. Donc grosso modo. Donc lanciers. Comme vous venez de voir. Hop. J'ai oublié de désactiver quelque chose. Parfait. Donc là je passe dans les rangs. Les gros zonagres qui sont sassanides. Donc c'est des serveurs orientaux. Donc on va capturer ça. Je crois que c'était au rebelle de la Perse. Donc de Sparon. Donc c'était cool. Là je monte un peu les écoutasses d'Almataï. Pour que les voyiez un petit peu en action. Et le commès qui n'a pas changé depuis le temps. Donc le plan habituel. On va lancer la bataille. Donc on va essayer de s'emparer de ce port. Et de mettre fin au commerce. Entre les satrapies. Et d'autres du potentiel. Ok. Donc là Lya elle est déjà en train de sortir. Ah non. C'est pas. Enfin. C'est la flotte de garnison de Armosia. Donc là on va essayer de tirer sur la tour. Essayer de la battre. Au pire. Comme Lya est en train de sortir. Donc on se recentrera après. Donc là vous voyez. Lya qui sort complètement. Donc avec des unités assez affaiblies. Pour la plupart. Des archers kurdes. Surtout que c'est une belle horreur. Même s'ils sont vulnérables de tir. Donc là on tire. On continue de faire le maximum de pertes. Avec le nagre. Ce qui est bien. C'est qu'il y a une zone d'effet. Donc c'est toujours ça de pris. Et là que les premières unités arrivent. Donc là je vais commencer à me mettre. Je crois en tortue. Parce que j'ai oublié de mettre. Mes unités en tortue. Et je crois que mes lanciers. Ils ont pris pas mal de dégâts. A cause des archers en plus. Ok. Donc là je décide de charger à tout va. C'est du lancier arménien. Donc Lya en armure orientale. On l'avantage. Je duplique ma cavalerie d'Equites en deux. Pour essayer de choper leurs archers. Et de les détruire pour de bon. Et là je n'avais pas vu. Qu'il y avait une unité de lanciers. Qui était en difficulté. Contre des éclats de l'Akmid. Parce qu'ils m'ont contourné ma formation. Et flanqué. J'ai eu des pertes aussi là dessus. Donc là j'avance les lanciers. Pour mettre la pression. Donc là je charge dans le dos. Pour en finir avec les survivants de l'Akmid. Bon ils se prennent des volets de chargots. Dans les figures. Ça fait pas du bien non plus. Et là je vois que les mains. Ils commençaient à arriver en masse. Surtout les frondeurs. Et les fantassiens. Qui étaient derrière. Un petit peu plus à la traîne. Donc là les premières unités. Sont en déroute. Grâce au lieu de travail des légions. Et là la cavalerie. C'est pareil. Elle va bientôt se mettre en action. Intercepter cette unité. D'archer kurde qui est en formation dispersée. Donc la charge va être plus efficace. Ça c'est toujours ça de pris. Le noc qui continue tirer. Mais j'essaie de faire attention. De ne pas tirer dans mes propres troupes. Parce que ça pourrait avoir des conséquences. Assez désastreuses. Genre un régiment complètement décimé. Et là donc. Je vois que je m'en sors très bien. Donc j'utilise ma cavalerie. D'équité. Accompagnement général. Pour mettre la pression. Sur les unités de marins. Qui sont arrivées. Attention aux fantassiens. Qui traînent aussi dans le coin. Surtout de la marine. Ça c'est qu'ils ne sont pas mauvais. Allez là. Je te renvoie une salle de jago. Là ils vont morceler. C'est vrai. Le résidu d'archer kurde. Ça on va vite se le détruire. Ok. Donc ça c'était vite. J'utilise ma deuxième unité. Pour charger dans le dos. Pour soutenir les déguéos. Là je fais attention. Pas peur de mon unité d'équité. Parce que quand deux unités de fantassiens. Ça peut être très compliqué. C'est de la cavalerie très légère. Donc euh non. Légère. Les écoutés sont très légers pardon. Et là je décide d'envergénéral. En soutien. Pour annéantir les deux unités. Ce qui se passe plutôt bien. La charge est bénéfique. L'IA est en train de commencer à craquer. Et là j'envoie. L'autre unité de Dalmatai. Dans le dos. Et s'occuper de l'autre unité. Comme j'ai le cas là. Assez immobile. Allez hop. Ça craque pour les deux unités. Le moral est au plus bas. A cause des pertes dans l'armée. Euh. Macran. Donc c'est pas ça. C'est mis. Ce sont les Macran. Je me suis trompé. Et c'est bon. Donc globalement la victoire. Ah elle s'est bien passée. Donc des pertes inutiles. On est un petit peu au niveau des manciers. Des écoutesses. Mais on reste global. Ça a été. C'est une victoire décisive. Et l'Empire Romain contrôle désormais. Les élus. La mer vers l'océan indien. Et tous les porcs épices du monde connu. C'est plutôt bien. Donc là on va faire attention. Alors mon général je lui mets quoi ? Je lui mets plus je crois. Feu de ferveur ou. Alors ça c'était quoi ? Commandant l'infanterie. Ouais. Et c'est tout. J'ai eu des hésitations à ce moment là. Donc là j'aime lire mes cavaliers avec la vitesse. On va reconstruire un peu la ville. Donc pour le moment c'était un peu compliqué. Mais normalement ça a été. Là il faut bien rebâtir. Et le reste c'est nickel. On saurait un petit peu ce qu'il y a. Si on peut recruter. Je pense qu'après ça va être la phase construction. Là j'ai un agent Sassani qui embête le monde encore. Et là la prochaine cible ce sera la capitale. De cette province. Macron. Donc alors j'ai deux possibilités. Je peux envoyer cette légion là. Mais le problème. A celle d'Issatis. Je ne suis même pas sûr que j'ai fini. De la bâtir. Et là j'ai des compétences à mettre. Pour passer le tour. Donc des gouverneurs globalement. Quelques généraux. Donc je le remets. Surtout aussi pour la religion. Allez. C'est parce que comme l'est est très zoroastrien. Alors que nous on est chrétien grec. Et des gouverneurs aussi. Lui ce général là. Il a eu pas mal de traits négatifs. Je crois qu'il est en sparon. Je crois. Ou en médiatropathène. Je ne sais plus. Donc c'est un gouverneur. J'ai oublié. Bref. Et je ne l'aurais pas mis. De suivant. Il faudra que je fasse ça la prochaine fois. Dès que possible. Et là on passe le tour. On va voir ce qui se passe un peu. On ne sait jamais. Donc les Zéblani on s'en fout. Les Pictes qui se baladaient encore sur la map entre la Palestine et l'Arabie. Qui remontent vers la Syrie. Maintenant c'est le mieux en mieux. Ils ont 3-4 pauvres unités. Et ils se les ramènent. Qu'est-ce que vous voulez que je dis. Les Saxons eux qui faisaient des allées et venus assez curieux. Je pense qu'ils remontaient vers l'Espagne pour protéger leur terre. Sachant que l'Afrique. Dès que je peux je vais essayer de la conquérir. Ça pourrait être un bon point. Et l'héritier des Gitz. Qui se pointe en Grèce. Donc du côté entre Corinth et Thessalonique. Pour quelles raisons j'en sais rien. L'Empire Sassanide. Et bien moi qui espérais être tranquille. Espérément je ne vais pas l'être. Parce que vous allez voir ce qu'il va se passer. Il y a une armée Sassanide qui va me tomber dessus. Alors je ne sais plus si c'est là ou si c'est après. C'est le tour d'après dans le doute. Ah non. Ils ne me sont pas tombés dessus. J'ai eu peur. Donc je crois que c'est au prochain tour. Donc là les 1 et qui sont aux portes de Sierniou. Chez l'Empire d'Occident. Donc vu ce qu'il en reste. Les Arbashar ils se sont retirés. La flotte Macron qui vogue le plus loin possible. Le champion qui s'éloigne. C'est un tour plutôt tranquille. Évidemment les agents orientaux sont d'une efficacité redoutable. Et j'ai beaucoup de fonctions ensuite qui sont un petit peu terminées pour certains. Donc déjà je crois que je parie sur un vétéran. Ensuite je regardais un petit peu. Ouais j'avais mon arbre de fonction comme vous le voyez était assez vide. Donc je décide immédiatement de replacer pour regagner non seulement des sous grâce à l'entretien. Mais aussi aux différentes fonctions. Donc le maître des offices je crois c'est celui qui se charge pour avoir moins de corruption dans l'ensemble de la faction. Donc au niveau civil c'est toujours ça de pris. Puis il faut surveiller aussi la vérité de tous ces hommes. Parce que certains ils ne sont pas très voyous. Plus vous leur donnez de pouvoir évidemment plus ils en veulent plus. Donc là j'utilise l'empereur pour sécuriser la vérité de certains. Et certains de mes généros les plus proches aussi que j'ai adopté. C'est ce qu'il faut faire aussi. Les adoptions c'est la clé du succès sur Attila. Et je crois que j'ai essayé de marier aussi celui qui a un anneau. Mais des fois quand ça passe mal vous pouvez avoir des traits plus 5 de la vérité. Mais d'un autre côté votre général est complètement inutile. Au pire vous lui foutez un coup de poignard dans le dos et vous êtes tranquille quoi. S'il est inutile. Là j'améliore toutes mes cavaleries. Au niveau de la vitesse. Je pensais l'avoir fait avant mais non. Et je me dis ouais on va regarder un petit peu l'état de la province. Donc on va reconvertir certaines villes, certains bâtiments. En détruire d'autres évidemment. Donc je crois que c'était... Ah la capitale c'est pourrage dans mes souvenirs. Et j'envoie alors... Je construis une caserne ici en Perse. Et je crois que c'est tout. Je re-convertir en forum des choses comme ça quoi. J'améliore un réserveur au niveau 2 pour améliorer aussi la fertilité de la province. Parce que du sable, du sable et du sable ça ne importe pas beaucoup de choses. En irriguant les terres grâce au mode que j'ai. En gros les bâtiments des grandes capitales me donnent de l'irrigation et de la fertilité en plus. Donc moi je trouve ça assez logique. Normalement plus vous irriguez la terre, plus vous avez de fertilité. Je trouve ça assez logique. Dommage qu'il ne l'ait pas fait mais bon. Après ça aurait pu avoir des trucs sur-cheater. Là avec le mode que j'ai, je pense que je dois avoir un gros surplus de nourriture. J'exemple la province de ma crâne de taxe du fait que j'ai ainsi dû à conquérir. Et le temps que la population se développe et commence à se convertir au christianisme grec. Là j'ai encore un général à placer. Je vais placer un amiral comme ça. Parce que les navires coûtent très cher évidemment. Donc les amiraux, ça peut être pratique d'en mettre un ou deux là-dedans. Sachant que j'ai avec deux flottes. Donc moins 8 à 10% d'entretien surtout sur une demi-flotte. C'est toujours ça intéressant. Et là on va pouvoir, on regarde un peu la garnison. Elle est très affaiblie par les conditions climatiques des restatrices. Donc là je ne vais pas vous faire la bataille pour ce qu'il y a. Puis les grandes villes ça ne m'intéresse pas trop en faire en siège. Je le dis honnêtement. Et bon ben voilà. Ma crâne a perdu sa dernière vie. Je crois qu'il reste une petite force et la flotte. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fait que les deux tiers de cette province sous son nom de contrôle. Il faudra s'occuper de l'autre ville qui est tout au nord. J'ai oublié son nom. Donc là on surveille les forces de Sassanid. Donc la flotte est assez conséquente évidemment. Et je pense qu'une fois qu'on aura pris la dernière ville de Sassanid. Qu'elle prendra de l'attrition. Je pense que là l'IA elle va attaquer. Et on va peut-être pouvoir se faire une belle défense. Et détruire cette flotte. Là je décide d'envoyer cette armée près d'Arbachar. Je regarde si je peux recruter quelques unités mais intéressantes ou pas. Apparemment non. Du coup ce que je vais faire. Je vais essayer. Je vais me mettre en fort. Puis recruter je crois un Javelot. Donc là nos garnisons elles tiendront bien à la frontière. C'est des villes de niveau 3. Donc pour les prendre il faut y aller. J'en mets une 2 à 4 archers par ville. Donc celui qui veut passer il se prendra une pluie de flèche. Après le fort de Javelot. Donc Arbachar c'est la seule ville qui reste au Kuerhazen. Donc je pense que les 1 blancs au début ils ont dû bien raser jusqu'ici. Je pense qu'après l'Assassanid ils ont dû se concentrer là. Et bon il y a un blanc on a envie de sauter. Là je me dis je pourrais envoyer une armée jusqu'à Aria je crois. Ou j'ai oublié le nom. Fra peut-être. C'est peut-être un nom comme ça j'ai oublié. Bref. Les villes à l'aise c'est un nom assez horrible. Du coup je ramène l'armée de Isatis au port d'Armosia. Pour essayer de le défendre du mieux que je peux. Je vais reconvertir les bâtiments. Donc je les trouve aussi pas mal. Parce qu'il y avait des jardins publics des choses comme ça. Des choses pas très utiles. Et là je répare la citer avant de la reconvertir. Au niveau des écologiques je regarde un petit peu. Donc là on a développé les 4 techniques de câble à lourde orientale dans mes souvenirs. Donc là ce que je vais essayer de faire sur le long terme c'est de débloquer les deux technologies à 25 000 en civil et militaire. Et après je prendrai une orientation plutôt civile. Pour avoir les bâtiments pour la victoire culturelle. Donc la trésorerie par exemple. Le port de commerce au niveau 4. Et la trésorerie au niveau 4. Et je crois aussi le palais de niveau 4. Que je ferai à Constantinote. Sachant qu'on a déjà la métropole. Et pour la victoire militaire il me faudra aussi cette technologie à 25 000. Je crois que c'est pour le camp de tirailleurs et de cavalerie. Donc globalement on est bon. Et je pense qu'il y a moyen de faire de la victoire culturelle et militaire en même temps. Donc il y a une petite force guide qui se traîne entre l'Egypte et la Libye. Mais bon la trésorerie qu'elle se prend elle ne peut pas ressembler à grand chose si elle décide d'attaquer. En Egypte j'ai des villes de niveau 3 à 4 en moyenne. Et là je commence à ramener l'armée d'Alexandrie vers Parétonium pour recruter de la cavalerie. Parce que cette armée là plus l'autre en Libye elle va servir à attaquer l'Afrique. Et je pense que les séparatistes romains avec qui je vais faire du commerce. Je vais tôt ou tard rompre le pacte commercial avec eux. Je perdrai de l'argent mais bon je m'en fous un peu. Moi si je récupère toute l'Afrique c'est pas pour rien. Il faudra aussi que je fasse attention aux incursions de l'Espagne. Entre les celtes et les saxons parce qu'ils ne vont certainement pas s'arrêter là. Après il faudra aussi que je renvoie les armées une fois que je retombe la conquête de l'Est. Repassé par la médiatroupe Athènes. Récupérer les terres lasiques. Recoloniser l'intégralité de la Sarmatie européenne. Donc les anciennes terres des Gretinches des choses comme ça. Et la Dacide bien sûr. Pour les lutteurs militaires. Je pense qu'on sera pas mal au niveau des 90 colonies. Sur les long termes. Donc là je continue de regarder ce que je peux améliorer. Là je décide de faire un... J'hésite entre faire un palais de nourriture. Ou un marché aux esclaves. Mais je pense que la nouvelle voiture ça vaut mieux. J'améliorer aussi tous les ports commerciaux que je peux. Au niveau 3. Pour me renfermer le plus d'argent possible. Je serai aussi le taux d'insalubrité. Et d'ordre public en moins évidemment. Pour aussi l'équilibre du tout. Donc voilà. La séquence construction, rénovation de l'Empire. Il faudra aussi que je construise une trésorerie. Donc l'emplacement que je vais choisir pour plus tard. Ça sera sûrement FRA. Enfin la capitale de Macran. Je t'en vais souvenir comme ça. Je serai plutôt tranquille. Ou pire la Perse. On sait jamais. Donc là je vais repasser le taux. J'ai juste le gouverneur d'Aksum en Ethiopie qui prend du grade. Je mets les compétences pour plus de croissance et d'autorité. Et aussi plus de taxes. Un peu moins de corruption. Des choses comme ça, ça peut toujours être utile. Sachant que nos revenus montent à quasi plus de 40 000. Donc peut-être qu'au prochain épisode on sera à 50 000 de revenus. Qui sait ? Pourquoi pas ? Et les éblanis qui se rapprochent de la trace près de Marcienopolis. Je me dis là, il faut que je fasse attention. Parce que s'il y a un qui décide de m'attaquer un jour ou l'autre. Je ne suis pas sûr que mes villes tiennent. Sachant les bonus qu'il y a. Et surtout que les 1 ont un bonus de moins 10 de morale avec le Christ. Contre les factions chrétiennes pardon. Et les franqués continuent de se perdre en Méditerranie. Entre les mouvements saxons, les allées venues. Et j'avais oublié aussi que les Allemands ont encore tarente. Du côté de la Grande Grèce. Et les guides qui reviennent en Égypte. C'est magnifique. Et l'attrition. Magnifique. Et quand je vais reprendre l'Italie et tout. Ça va me faire vraiment une belle sensation de récupérer l'Italie. Et je pense que je reconnais aussi la Dalmatie et l'Adassie. En même temps que l'Adassie. Pour faire une jonction. Et là j'ai l'agence incénie qui a embêté le monde. C'est un dignitaire je crois. Ou un prêtre j'ai oublié. Ah non les dignitaires c'est dans Romneux. Donc là c'est un prêtre. Et vous allez voir que derrière je suis sûr qu'il y a une armée qui va m'attaquer. Allez deuxième prêtre dans ma figure. Et qu'est-ce que je disais ? L'armée elle arrive. Et là c'est du 50-50. Les choses que je n'ai pas vues là c'est que j'avais perdu mon général. Donc je n'avais plus que 4 lanciers. Donc je décide de la fuite. Même si j'ai une chance sur deux de m'en sortir. Et il me poursuit. Donc là je n'ai pas le choix. Je dois me défendre. Donc là c'est du 1 pour 3. Là il y a le ratio de victoire et de défaite. Donc là il va falloir compter sur le terrain. Je n'ai même pas regardé le terrain pour vous dire. Donc ils ont essentiellement du catafracté à Crippanvar. Donc carré de choc extrêmement redoutable dans les arrières. Là je lance tout de suite la bataille. Donc je me place en position défensive sur la colline. Je mets ma cavalerie de l'autre côté. Pour essayer de contourner et d'abattre le général. Qui va être comme vous allez voir assez isolé. Je vais tenter de l'abattre mais vous verrez si ça marche ou pas. Et j'ai aussi placé des pièges. Donc des fausses à pieux. Des fausses avec des pièges. Donc les trous. Quelques pieux je crois. Mais je crois que je n'ai pas de nuit. Non. Et là je vais me dire. Dès que je peux je vise les archers montés. Parce que ça va être la plaie qui va être casse-couille. Dans cette bataille. 4 archers montés. Ça fait toujours du mal. Donc je continue à cacher ma cavalerie aux yeux de l'ennemi. Pour essayer de le surprendre. Et aussi choper l'hona au passage. Histoire de faire du pire du coup. C'est un général assez compétent je crois. Dans mes souvenirs. Celui-là je crois qu'il a un rang 9 ou 10. Je ne suis pas sûr. Je vous dirai ça plus tard. Alors là je vois que mes joguilles sont assez proches. Donc ce que je vais faire. Je vais les reculer derrière ma catapulte. Et toutes mes leguilles accompagnées de mes lancers. Tortues défensives. Pour essayer de se voir de face. Vous allez voir que le gars va changer un peu son comportement. Donc là je commence à tirer sur les archers montés. Pour leur faire des pertes. Un boulet normal sans tir enflammé. Ça passe. Ok donc je continue d'approcher la cavalerie. Donc là les mimes ne vont toujours pas grâce au relief. Et fort heureusement. Là je commence à tirer dans les archers montés. Je me dis que les archers montés ont le plus faible moral dans l'armée. Donc si on les focus et qu'ils peuvent vite partir de l'autre ce serait génial. Et là je me dis je vois que le général et les leonagres sont extra à circuler par rapport au reste de l'armée. Je me dis on y va. Donc je vois les écoutesses d'Almatai. Les écoutesses Promoti à l'assaut. Et là vous allez voir que Lya va complètement me surprendre. Elle va encadrer une charge massive sur mon côté go. Donc elle va aussi re-grapper sur la colline. Elle va s'épuiser en courant rapidement. Et là vous allez voir que Lya va avoir ma tentative de l'interception de l'onagre. L'onagre global va être détruit. Mais c'est le général en fait qui va s'échapper et survivre. Même si j'ai bien attaqué le régiment après. Avec le premier régiment j'attaque l'onagre. L'autre deuxième je contre. Et vous voyez que les cataphractaires et les guerriers perses reviennent. Et là il y a un gros peine même d'un unité. Je me dis on va tenter. Et la première unité de cataphracte qui attaque mon général. Enfin le capitaine de l'armée. En attendant mon général. Il va prendre assez cher à l'impact. Bon là l'onagre tombe sur le coup rapidement. Mais là après je me prends les cataphractaires avec le maquillardier. Elle fera tirer par le poids malheureusement. Et j'ai l'impression que ces cataphractaires ont des armes au corps à corps. Ils peuvent tenir une mêlée prolongée. Ce qui est assez étonnant. Et là ma quagrie va se faire entièrement dissimée. Et mon général lui va s'échapper évidemment. Parce que c'est l'IA. Et là les lancers commencent à arriver. Donc ils n'osent pas trop franchir les puces. Et je rapatrie mes lanciers du flanc droit sur le flanc gauche pour soutenir. J'ai un lancer qui peut tirer 3 outils de carré tout seul. Ça me paraît compliqué. Je rapatrie aussi mes javeaux pour essayer de tirer dans le dos des cataphractaires. Vu qu'ils craignent un peu les armes de tir. Là j'envoie mon lancer. C'est une espèce cataphractaire en formation triangle. Comme ça il est plus lent. Donc du coup le lancer peut le rattraper. Enfin avant une chance de le rattraper ce serait plus exact. Mais les guéaux qu'ils affrontent dans le cierre mania ils vont dessus. Les épées contre lances c'est les épées qui gagnent. J'en envoie que 2 je crois au début. Et là je vois que je n'ai pas vu qu'il y avait une unité de cataphractaire qui est revenu. Et mes javeaux étaient assez vulnérables. Même s'ils faisaient le job. Là il y a un cataphractaire qui charge mes unités de lanciers que j'ai rapatrie du flanc droit. Mais j'avoue que son canisseur est une unité de cataphractaire grévanpeur qui est un petit peu mongolisée pour le coup. Donc là ça fait des tirs gratuits. Au centre globalement je m'en sors. Les mercenaires perses passent en déroute. Les lanciers avec. Et les archers montés sont ennemi des pièges globalement. Hop là il y a des cataphractaires qui sont en train de défaillant qui craquent. J'ai plus que 3 lanciers. J'ai encore toutes mes vidéos. Je me dis s'il y a peut-être mal de faire quelque chose. Et des mercenaires perses qui reviennent. Je fais attention aux pièges parce que je ne les ai pas utilisés dans le jeu. Par quelques légionnaires. Et je leur mets une sonne de joie à l'eau qui suffit à faire craquer l'unité. Et à la mettre en déroute. Et là je commence à rapatrieller toute l'armée pour finir avec le reste de l'armée. Perse. Et j'ai mes lancers qui craquent une unité de cataphractaire qui a mis le bout de la... Derrière mes lignes. Là les archers montés ce point n'attirent d'un axe. Ça leur fait du bien. Les lancers qui craquent. Là le perse commence à rendre tranquillement là. C'est magnifique. Le tapis perse. Donc au décès. Là vous en avez un. Je ne sais pas combien j'ai tué d'armées perse. Donc quand j'ai inclus perse. Je dis sassanine et sattrapique. Rien inclus. Donc je pense que j'en ai tué pas mal. Des milliers, des milliers. Peut-être des millions. Je n'en sais rien. Mais au moins ils comprendront la leçon. Et là j'ai les cataphractaires qui chargent mes unités de javos. La charge fort heureusement n'a pas un impact dévastateur du fait de la moteur qui a les charges en pente. Donc ça les fatigue un peu. J'envoie tout de suite mes lancers dans le dos. J'essaye de tirer avec une unité de javos sur le côté des cataphractes. Ok là j'envoie une unité de jeûne rechargée le reste du plus général. La volée de plume bataille abat le général. Donc là c'est la fin des récou pour les perses. Il intercepte les gardes du corps restant. Et ensuite je rapatrie les autres unités pour en finir. Je pourrais malheureusement pas rattraper les unités de frondeur et de tirailleur. Donc elles sont trop rapides pour les hommes. Et là ça y est les cataphractaires sont encerclés. C'est un carnage. Et c'est une victoire. Donc elle était un peu difficile cette bataille. Donc ce qui est très gentile. Lui. C'est une victoire. Merci.